Je vais maintenant vous présenter les textes et les images qui sont deux éléments que vous allez utiliser très souvent lorsque vous allez créer des éléments graphiques. Alors, les images ça peut être utilisé par exemple pour créer des backgrounds. Donc je vais déjà sélectionner mon Canva, je vais faire GameObject UI et là je vais créer une image. Mon image a plusieurs propriétés, vous avez la taille, vous pouvez augmenter la taille, on va par exemple mettre 800 par 600. On peut définir la position de notre image. Vous pouvez aussi définir comment va réagir votre image en fonction du parent. Donc nous, on veut par exemple que notre image s'adapte à notre Canva. Ça veut dire que lorsqu'on va réduire la taille de notre Canva, notre image va quand même garder sa proportion. Donc une image a plusieurs propriétés. La première propriété c'est l'image source, vous n'êtes pas obligé d'avoir une image source, vous pouvez avoir simplement une couleur si vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir une image source, à ce moment là on peut aller chercher le background, par exemple celui que j'avais mis tout à l'heure dans la démo. Si vous avez envie d'utiliser les propriétés d'un shader, vous allez avoir la possibilité d'utiliser un matériel. Donc si vous utilisez un matériel, vous allez pouvoir appliquer un shader à votre image, par exemple pour pouvoir avoir un effet selfie lumine. Hop, je vais mettre mon image à la taille du Canva. Alors, on a plusieurs types d'images. Vous avez l'image simple, donc c'est l'image telle quelle. Vous avez l'image découpée. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, pas sûr que j'y arrive. Donc voilà, là je peux vous le montrer. Donc une image sliced, donc découpée, c'est une image, comme vous le voyez ici, dans la petite fenêtre de prévisualisation, c'est une image qui est découpée en neuf parties. En haut à gauche, en haut, en haut à droite, au milieu, etc. Donc notre image est découpée en neuf parties, et ça va nous permettre d'avoir une petite image qui se répète. Donc en gros, on va pouvoir, par exemple, répéter toute la partie du milieu pour créer un bouton très large, et par exemple, afficher juste le contour une fois. Donc ça nous permet d'avoir des petites images de 30 pixels par 30 pixels, et de pouvoir répéter l'image pour ne pas consommer beaucoup de ressources. Vous allez avoir la possibilité de remplir l'intérieur ou pas. Donc à ce moment-là, si vous décidez de ne pas remplir l'intérieur, ça va vous mettre l'image que sur les contours de votre canevas. Donc juste les contours, et ça ne vous remplira pas l'élément, toute votre image. Vous avez l'image TIL. Donc TIL, ça va en fait répéter votre image autant de fois que nécessaire pour remplir la totalité de votre rectangle. Et vous avez FIL. FIL, ça va vous permettre de remplir votre rectangle. Donc soit à 100%, soit vous pouvez décider de n'afficher qu'une partie de votre image. Donc vous avez plusieurs types de remplissage, radial, horizontal, vertical, l'origine, bottom, top. Est-ce que vous voulez préserver l'aspect de votre image, c'est-à-dire pas l'étirer ? Donc voilà, l'image, comme je vous l'ai dit, ça pourrait servir à créer un background. Autre chose que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, c'est la superposition des éléments. Si j'ai un bouton continue et un bouton new game, comme c'est le cas ici, que mon bouton new game est au-dessus du bouton continue, et bien tout simplement pour faire passer le bouton continue au-dessus de new game, il faut le placer en dessous. Tac. Et l'ordre des boutons change. Ça c'est juste une petite précision quand même assez importante en fonction des types de menus que vous allez créer. Donc ça c'était pour les images. Maintenant nous avons aussi la possibilité de créer des textes. Pour cela vous allez aller dans GameObject UI Texte. Là j'ai un nouvel élément Texte qui apparaît. Et vous allez pouvoir définir plusieurs propriétés. Donc la première propriété d'un texte, c'est le texte qui se trouve dans cet objet. Là je peux remplir mon texte. La deuxième propriété, enfin le paramètre, c'est la police. Vous allez pouvoir choisir des polices. Mais pour utiliser des polices, elles doivent être présentes dans votre scène. Donc là j'ai un dossier font qui contient toutes mes polices. Vous pouvez utiliser tout type de police, mais il faudra bien sûr les inclure à votre projet. Vous pouvez choisir le type de police, gras, italique. Définir la taille de votre police. Définir l'espace entre les lignes. Vous allez pouvoir donc indenter votre texte, le centrer par exemple. Horizontal Overflow, ça permet de dépasser en gros du cadre. Vertical Overflow, ça permet d'afficher le texte même en dehors du cadre. Vous voyez si je me mets en normal, mon texte qui n'est pas dans le cadre n'apparaît pas. Mais si je fais un overflow, à ce moment-là le texte apparaît quand même. On peut choisir la couleur de notre texte. Et vous pouvez définir un matériel pour votre texte. Donc voilà pour ces deux éléments qui sont le texte et les images. Vous aurez l'occasion de les utiliser très souvent. Vous avez vu, c'est simple à mettre en place. C'est personnalisable. Vous pouvez utiliser les images par exemple pour plein de choses. Pour votre bouton, là j'ai un background. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez pour pouvoir personnaliser l'aspect de vos boutons, etc. Voilà, donc là dans les trois premières vidéos, vous avez vu les éléments essentiels du système UI d'Unity. Et ce sont aussi les éléments les plus simples à mettre en place. Et ce sont ce que vous allez utiliser en fait le plus souvent. A partir de la prochaine vidéo, on va voir des choses un tout petit peu plus complexes. Notamment le système d'événements ou des widgets un peu plus élaborés comme les sliders, etc. Mais là en tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir construire vos menus de jeux, vos menus pause, etc. J'essaierai de vous donner le projet avec les sources à l'intérieur. Ainsi que les scènes d'exemple pour que vous puissiez travailler avec les images que j'ai sous la main pour pouvoir faire vos menus. Voilà, donc à bientôt dans la prochaine vidéo pour voir des choses un petit peu plus complexes mais qui pourront s'avérer très utiles pour vos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada